Bonjour tout le monde et bienvenue au Conseil des maires. Bonjour tout le monde. Ouverture de la séance et vérification du quorum. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3. Mot de la préfète. Je vais garder mes discussions pour tantôt quand on arrive à ce point-là. 1.4. Adoption des procès-verbaux. 1.4.1. Séance ordinaire du 12 avril 2017. 1.4.2. Séance extraordinaire du 24 avril 2017. 1.5. Affaires découlant des procès-verbaux. 1.6. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 7 avril 2017 au 5 mai 2017. 1.7. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 mai 2017. 1.8. Dépôt de la politique de gestion documentaire de la MRC du Rocher-Percé. 1.9. Octroi du contrat de gré à gré pour les travaux de la tonte de gazon, nettoyage du terrain et d'asphalte à l'édifice de la MRC. 1.10. Autorisation pour procéder à un appel d'offres sur le SEAO. Travaux de remplacement de fenêtres à l'édifice administratif de la MRC. 1.11. Acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2017 versus 2016. 2.1. Adoption du projet de règlement numéro 304-2017 sur l'abattage des armes en forêt privée sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. 3.1. Gestion des matières résiduelles. 3.1. Dépôt et adoption des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant de la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2016. 3.2. Autorisation de paiement à Solinov, facture 2551-17. 4. Développement économique local et régional 4.1. Fonds d'aide aux organismes. Adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.2. Fonds d'aide aux initiatives régionales Le Faire 2017-2018, volet 4. Autorisation de signature. 4.2.1. Renouvellement de l'entente de gestion à intervenir avec le ministère de l'économie, de la science et de l'innovation. 4.2.2. Entente de gestion avec les cinq municipalités de la MRC. 4.3. Comité de maximisation de retombées économiques de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon. 4.3.1. Acceptation de la recommandation du comité octroi de contrat pour la mise à jour de l'étude des retombées économiques de 2013. 4.4. Conseil des arts et des lettres du Québec. 4.4.1. Abrogation de la résolution numéro 16-10-196-0. Adhésion de la MRC du Rocher-Percé au programme de partenariat territorial du Conseil des arts et des lettres du Québec et autorisation de signature. 5. Sécurité publique. 5.1. Demande de congé sans solde. 6. Programme de rénovation. Il n'y a pas de point à l'heure du jour. 7. Transport. 7.1. Renouvellement de contrat d'entretien du radio-phore non-directionnel pour l'aéroport du Rocher-Percé. 7.2. Renouvellement de contrat pour la tonte de gazon de l'aéroport. 8. Correspondance. 8.1. Nous avons une lettre de M. David Hurtel, ministre du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et 8.2. Une lettre de M. Roger Cire, directeur régional, ministre de l'Économie, sciences et de l'innovation. Au point 9. Affaires nouvelles. Est-ce qu'on a des points à rajouter? On va le laisser ouvert quand même. Et ensuite, la période de questions et la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Oui. Parfait. Alors, mot de la préfète. On va avoir une invitée qui va venir s'adresser à vous tout à l'heure. Je vais juste commencer avec un petit mot, juste pour dire que nos pensées sont avec les gens qui ont été inondés dans notre MRC, en Gaspésie, mais surtout les gens qu'on voit ailleurs au Québec qui ont vraiment subi une catastrophe. On va se le dire, c'est épouvantable ce qui arrive dans certaines familles actuellement. Et ce qui est arrivé à Saint-Andémont également avec le jeune Bambin et son beau-père. Alors, nos pensées sont avec vous. Quai de Percé et train. Alors, je ne peux pas faire le conseil des maires sans mentionner la visite qu'on a eue du bureau du premier ministre cette semaine. Alors, nous avons eu d'excellentes nouvelles. Le quai de Percé, toute la recharge de la plage, toute la promenade va être aux frais du gouvernement avec une petite partie de Percé, mais que la totalité de la facture sera absorbée par le gouvernement du Québec. Et à l'annonce, ils ont été un petit peu plus loin. Ils ont parlé du quai de Percé, comme quoi le gouvernement allait s'assurer que ce n'est pas la municipalité qui va reprendre le quai, mais que ça va être le gouvernement qui va avoir la responsabilité de trouver un preneur. Alors, là, les questions circulaient. Est-ce que ça va être un ministère spécifiquement? Le gouvernement, ce n'est pas aventuré avec un ministère, mais ce qu'ils disent, c'est que si ce n'est pas un ministère, ça peut être des ministères ensemble ou une société mixte qui va reprendre le quai, mais ça ne sera pas la municipalité de Percé. Alors, c'est une très bonne nouvelle. On félicite l'équipe de Percé qui a fait d'excellents travaux là-dedans. À la MRC aussi, on a eu des ressources là-dessus. Alors, je pense qu'on vient de faire un excellent coup pour notre MRC. Voulez-vous rajouter quelque chose, M. Warren? Non, tout ce que je peux dire, c'est merci. Je pense qu'on a eu des très bonnes nouvelles à cet égard. Et la deuxième bonne nouvelle qu'on a eue, c'était le 100 millions pour le train. Alors, le 100 millions pour le train qui serait ramené jusqu'à Gaspé. Pour le rail ou le train? Pour le rail, hein. Pardon. Pour la réfection du rail. Oui, exactement. Excuse-moi, Louisette. Vous avez bien raison. Pas grave. Mais le 100 millions pour le rail. Alors, le dossier du rail était un dossier qui avait eu un consensus régional pour ramener le rail jusqu'à Gaspé. Le gouvernement nous a entendus. Ils ont avancé un 100 millions. Alors là, il y a différents scénarios qui sont sur la table. Il y a des gens qui disent 10 ans. Il y a des gens qui disent que ça ne sera pas assez pour aller à Gaspé. On a plein de différentes histoires qu'on entend circuler. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le gouvernement a retenu la demande de la région qui a mis 100 millions de l'avant pour le dossier du rail. Alors, je pense qu'on a déjà assez de sommes pour commencer le dossier adéquatement. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Et le dernier petit point. Généralement, je ne parle pas autant que ça. J'en ai beaucoup à dire cette semaine, ce mois-ci. Oui. Opportunité Alliance. On a eu une activité à Port-Daniel-Gascon avec les entreprises qui veulent ou qui font affaire avec Sima Mécénis pour essayer de faire des liens d'affaires. Et on a eu la visite du premier ministre qui est venu discuter. C'était une rencontre privée. Et les entreprises de Port-Daniel-Gascon, de la MRC et d'ailleurs en Gaspésie ont eu la chance de vraiment pouvoir partager leurs préoccupations, les enjeux qu'ils vivent avec le premier ministre. Alors, je pense que ça a été un bon coup pour Port-Daniel-Gascon. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Parfait. Ça a l'air que je suis assez complète. Et là, maintenant, on va laisser la place à Mme Nathalie Drapeau. Nathalie, je te laisse faire l'introduction. En fait, j'ai été invitée à venir échanger avec vous sur la question des épisodes d'odeurs qu'on a subis au cours des deux dernières semaines, en fait, principalement. Et quand les événements sont survenus, on a échangé beaucoup avec les gens de la ville de Chandler, avec aussi les gens de la MRC. Et donc, la régie a soumis un petit plan d'action. Si je fais un rapide survol, je reviens toujours aux mêmes choses. Les résidus marins, c'est une réalité de notre territoire. C'est un enjeu important au niveau de la gestion des opérations au niveau du site de compostage. Et je le rappelle souvent, idéalement, pour l'équipe d'opération, il n'y en aurait pas de résidus marins. Ça serait beaucoup plus simple à opérer. Mais la réalité est celle-là. Et il y a aussi un enjeu économique, veux, veux pas. C'est-à-dire que les résidus marins ont un impact économique positif pour les installations de la MRC du site de compostage. Donc, alors, tout ça mis en contexte. Et pour le compte de taxes du citoyen également. C'est clair que pour le compte de taxes, il y a un impact. Mais, tu sais, le compte de taxes, on en parlait, tu sais, on y pense plus au début de l'année. Mais, et puis, quand les problèmes surviennent, on s'en rappelle moins. Mais quand arrive le moment où on prépare le budget, bien là, ça nous revient en tête. Mais il va sans dire que l'apport de résidus marins peut représenter un 150 000 à 200 000 $ au global d'impact positif pour la MRC. Alors, quand on a présenté ça au conseil de la ville de Chandler, mais aussi aux gens de la MRC, nous, on a proposé un plan d'action. En fait, on a rappelé que le risque zéro, zéro odeur, on n'est pas capable de livrer ça. D'ailleurs, les études de dispersion, on l'avait dit, mais, tu sais, dispersion des odeurs, il y en avait mentionné, mais quand même. Donc, on a tenté plusieurs choses, puis on s'est rendu compte aussi que, oui, les membranes fonctionnent bien sur les piles. Je rappelle juste que le compostage, quand ça part, tu sais, les résidus marins, là, quand ça se met à chauffer, c'est l'image que je donnais un peu, c'est, tu leur donnes de la nourriture, les organismes partent, puis là, le party point, puis il fait chaud, tu sais. Alors, quand il fait chaud, ça monte à 80 degrés, et là, bien, ça part, tu sais. Et donc, d'arrêter ça, c'est pas facile à contrôler, mais on a des trucs, et l'objectif, c'est vraiment, c'est d'être prévenu le plus rapidement possible. Je le répète, c'est hyper important. Je vous donne un exemple. Il semble qu'il y a eu un épisode le jeudi, mais nous, on était avisés le vendredi matin, alors, pour nous, c'est un peu trop tard pour intervenir. On demande vraiment, vraiment la collaboration de tout le monde. n'hésitez pas à nous appeler. Nous, ça nous permet d'intervenir plus rapidement, de régler le problème, de réduire l'épisode, le réduire le plus possible. Puis, je rappelle que les résidus marins, bien, l'enjeu, en fait, se passe beaucoup, de début mai jusqu'à la fin mai. C'est ce mois-là où il y a une sensibilité, où c'est plus problématique pour nous, et dans ce sens-là, bien, c'est important qu'on soit un petit peu tous vigilants. Nous, on travaille très, très fort, mais force est de constater qu'on a besoin de la collaboration de tout le monde. Puis, on a vraiment senti un appui positif, là, autant des gens de la ville de Chandler que de la MRC, qu'aussi des personnes qui ont vécu les épisodes, là, je tiens à le mentionner, là, quand ils nous appellent, ils ne nous tombent pas sur la tête, là. Vraiment, ils nous le mentionnent, puis... Mais je comprends aussi que les impacts sont importants, puis c'est nuisible. Mais on essaie de circonscrire ça le plus possible, puis de réduire ces épisodes-là. Fait que là, il y a un petit plan d'action, parce qu'on va tenter des nouveaux trucs au niveau technique. On fait un peu de recherche et développement, il ne faut pas se le cacher, parce qu'on est les seuls à vivre ça au Québec, hein, des résumés marins concentrés comme ça. Alors, on fait office un peu de précurseur. Alors, là-dessus, bien, on va travailler très fort, là, en collaboration avec les partenaires. Je ne sais pas si c'est des questions. Je vais faire du pouce, Nathalie, parce que je trouve ça intéressant quand tu dis de la R&D. On est en train de faire de la recherche et développement. Une des choses qui m'a le plus épatée en arrivant comme préfète, c'était à quel point que le site de compostage est reconnu partout au Québec comme étant un site avant-gardiste où on est vraiment à l'avancée. Alors, c'est certain que si on n'est pas capable de traiter les déchets marins, qui sont quelque chose qui sont fondamentaux sur notre territoire, bien, je trouve que ça irait un peu à l'encontre de l'objectif, là, du site de compostage. Alors, continuez votre bon travail, mais on va continuer à faire de la recherche et de développement pour améliorer la situation davantage. Mais je pense qu'il y a eu une amélioration depuis les dernières années sur l'odeur. Bien, oui, c'est-à-dire qu'on a réduit les épisodes. Ce qu'on voulait, nous, on ne voulait absolument pas que ça se reproduise, mais là, bon, on a pensé l'an dernier qu'on avait mis le doigt sur la solution complète. Mais là, il va falloir bonifier cette solution-là avec des essais qu'on va faire au cours des prochaines semaines. Puis j'invite vraiment les gens à nous appeler, à ne pas hésiter à nous appeler, là, à la régie où il y a Richard aussi, qui est le superviseur au site. L'équipe fait un super travail, là. Vendredi à minuit, on était là, tu sais, donc, mais, voilà, ça prend une collaboration, puis un travail regroupé. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, ça va, c'est-à-dire. Je tiens juste à rappeler que c'est la période des gros rebuts. OK. S'il y a des questions, vous nous appelez à la régie 385-4200. L'entrepreneur a débuté dans le secteur de Percé lundi. Ça va se terminer fin mai dans le secteur de Port-Daniel-Gascon. Alors, s'il y a des questions, vous appelez à la régie. Merci, Nathalie. Merci à vous. Alors, on va reprendre notre ordre du jour. 1.4. Adoption des procès-verbaux. Alors, séance ordinaire du 12 avril. Avez-vous tous reçu les procès-verbaux? Oui. Est-ce que tout semblait conforme? Est-ce que quelqu'un propose, Mme Langlois? Excellent. 1.4.2. Séance extraordinaire du 24 avril 2017. Est-ce que tout le monde a reçu le procès-verbal? Oui. Je propose, Mme Diaz. M. Stevens, merci beaucoup. 1.5. Afin découlant des procès-verbaux, il y a juste un point que j'aimerais revenir, c'est le quai de Sainte-Thérèse. Alors, au procès-verbal, on avait mentionné que la MRC allait travailler pour monter un dossier qui pourrait être présenté à Mme Leboutier pour l'aider à représenter le dossier du quai de Sainte-Thérèse au gouvernement. Alors, on a commencé à travailler là-dessus. On a envoyé des informations aux gens de l'Association portuaire. Alors, c'est un dossier qu'on va continuer à traiter pour les prochaines semaines. 1.6. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 7 avril au 5 mai 2017. M. Grenier. Mme Leboutier, Mme Leboutier, M. le maire, donc, la liste des chèques compte 11 653, portant les numéros 12 343 à 12 384, pour redirent 255 167 46, ainsi que la liste des prélèvements, portant les numéros 28 207 à 221 79, La proposition de 74 000, 53 et 50, le taux pour un total de 299 296 et 96, soit approuvé et entériné par les membres du conseil. Je propose. M. Grenier, merci beaucoup. 1.7, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer du 5 mai 2017, au 5 mai, pardon. Oui, c'est la proposition de 27 209 et 93. Je propose. Oh, M. Lellier, je suis un. Il est allé. Merci. 1.8, dépôt de la politique de gestion documentaire de la MRC du Rocher-Percé. M. Grenier. M. Grenier. Ça sort bien. Pardon. La loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et la loi sur les archives, est-ce que la loi sur l'acquisition d'une politique de gestion documentaire? Afin de rencontrer ses obligations légales, pour assurer une meilleure gestion documentaire, l'une des premières étapes est la réalisation des informations d'une telle politique. Un projet a été élaboré au cours des dernières semaines avec le soutien technique de la firme Ida ou technologie, mandaté pour accompagner la MRC dans ses travaux relatifs à la gestion documentaire au cours de la prochaine année. Le projet de politique de gestion documentaire de la MRC, dont le contenu a été validé par ce moment, est déposé au conseil pour adopter en l'ordre de la prochaine séance. Merci, c'est un point d'information. Alors, il y a des obligations gouvernementales d'archiver et de garder nos informations le plus, je pense, pour 5 ans, si je ne me trompe pas, 5-7 ans. Il y en a, c'est avis. Il y en a, c'est avis. Il y en a, c'est avis. Bon, merci. Alors, c'est vraiment pour se rendre conforme, il va y avoir un contrat qui va être accordé. En plus, c'est des informations qui peuvent être, qu'on ne peut pas avoir besoin dans différents dossiers. Donc, c'est un problème aussi de les retranser plus facilement. Vous avez aussi la fameuse loi d'accès à l'information. Oui, oui. Oui, ça va nous permettre de faciliter cette gestion. Et vu d'un autre côté, on prend des décisions sur l'aménagement, la planification de notre territoire, ça fait même partie de l'historique de notre MRC. Alors, c'est intéressant de garder ces données-là et c'est notre mémoire, c'est notre mémoire vivante, là. Grand-Ravière, on est là-dedans, d'où-dessus, dans le même... c'est ensemble. On avait commencé. Peut-être juste faire un rappel, Mme Minassiane, c'est qu'il existe déjà un calendrier de conservation. Il existe déjà la loi, on l'a déjà, mais c'est pour faire une mise à niveau, une mise à jour de notre ancien calendrier. C'est un calendrier de conservation pour que ce soit plus fonctionnel aussi. OK. Parfait. Alors, c'est un point d'information, on n'a pas besoin de proposeurs. 1.9, octroi de contrats gris à gris pour travaux de la tonte de gazon, nettoyage du terrain et d'asphalte à l'édifice administratif de la MRC. Mme Berthelois. C'est au montant de, excusez-moi, 2150 $. C'est un dossier qui revient à tous les ans. C'est l'entretien du terrain ici. Alors, on peut y aller de gris à gris si les gazons l'envers enregistrées. 1.10, autorisation pour procéder à un appel d'offre sur le SEAO, travaux de remplacement de fenêtres à l'édifice administratif de la MRC. Mme Berthelois. C'est que nous avons procédé pour, déjà fait un appel d'offre pour la fenestration. Les devis devraient être prêts dans les prochains mois. Alors, par la suite, nous devons aller en appel d'offre pour un entrepreneur, pour ses travaux. Alors, c'est sur le SEAO, c'est un appel d'offre public. 1.11, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2017 versus 2016. M. Grenier. Oui, l'école municipale nous demande de déposer à des trimestres les états financiers comparatifs. Les états financiers comparatifs ont été déposés pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017. Il y a une comparative aussi avec l'année 2016, étant donné qu'on a fait le premier tiers de l'année. Donc, il n'y a pas vraiment d'accord par rapport à ce que l'on a été dit au moment. Parfait. Je propose. Non, il y a un dépôt. C'est un dépôt. Non, il faut avoir un proposeur. M. Leliev. M. Leliev. Non, je vous propose. C'est un détail. Parfait. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, adoption du projet de règlement numéro 304-2017 sur l'abattage des arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Mme Roussy. Considérant que les superficies boisées privées du territoire de la MRC constituent une ressource non négligeable en termes de revenus pour leurs propriétaires et les personnes qui vivent de la transformation du bois et des activités reliées à l'exploitation forestière, considérant que le maintien de cette couverture végétale permet de conserver en partie les ressources eau et sol, ainsi que la diversité biologique, considérant qu'en vertu de l'article 79.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la MRC peut, par règlement, régir ou restreindre surtout ou en partie le territoire de la MRC la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser le ménagement durable de la forêt privée, considérant qu'il est opportun d'adopter un règlement sur l'abattage des arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC, considérant qu'un tel règlement est assujetti à une procédure d'adoption particulière énoncée aux articles 79.1 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'un avis d'émotion a été donné par Mme Louisette Langlois, maire de Chandler, lors de la séance ordinaire du 23 novembre 2016, ayant pour objet la présentation d'un règlement relatif à l'abattage des arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC, considérant que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du projet de règlement au plus tôt ou plus tard, deux jours ouvrables avant son adoption, déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture. En conséquence, il serait proposé et appuyé résolu que le Conseil des maires, de la MRC, adopte le projet de règlement numéro 304-2017 sur l'abattage des arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC et délègue au secrétaire trésorier et directeur général de la MRC le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation relative au projet de règlement numéro 304-2017. Avons-nous un proposeur? M. Warren. Point 3. Gestion des matières résiduelles. 3.1. Dépôt et adoption des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2016. M. Grenier. Oui, c'est la période pour les états financiers annuels et ainsi que leur dépôt et l'adoption de ceux-ci. Considérons que la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a soumis à la vérification interne de Raymond Chabot de l'Antorto, l'ensemble de ses activités financières de l'exercice terminant le 31 décembre 2016. Considérons aussi que l'auditeur indépendant de la Régie a fait rapport au conseil d'administration de la Régie le 24 avril 2017 conformément aux articles 1976 et les suivants du Code de municipal. Considérons aussi que la MRC de Rocher-Perset est membre de la Régie intermunicipale entre le plan des matières résiduelles avec l'avis de Gaspésie. Considérons aussi que la MRC de Rocher-Perset confirme la réception des documents et les donnes de suivi qui sont par la loi. Donc, le conseil d'administration de Rocher-Perset active les états financiers et le rapport de l'auditeur indépendant de la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles avec l'avis de Gaspésie, tels qu'ils ont été présentés pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2016. Ça se propose? Donc, oui, c'est sûr. Je pourrais donner peut-être quelques détails. Oui, bien sûr. Donc, les résultats de 2016 indiquent un total au niveau du revenu de 5 235 679, alors que le budget était de 5 241 735, tant qu'indifférent de 6 000 $ par rapport au revenu. Il y a eu aussi un excédent pour 2016 de 437 055, mais il n'inculpe pas aussi les dépenses associées au rémunagement du centre de tri, mais aussi que le projet valait. Donc, au 31 décembre 2016, 1,106 988 de surplus accumulés et non-affectés. Il y a aussi de l'affectation à venir pour le projet, si vous le mentionnez, celui-là de l'ordre de 400 millions. Donc, le surplus participatif est de la compensation pour la rémunération. Le surplus est d'eux, il y a d'eux, il y a d'eux, il y a aussi de l'avis de Gaspésie. Excellent. Propos. Mme Langlois avait déjà proposé, merci. Et je vais en profiter pour rappeler aux citoyens que quand on enfouit, c'est toujours plus cher que quand on composte ou on recycle. Alors, des fois, on ne voit pas l'utilité de recycler et de composter, mais la répercussion va être sur le compte de taxes à la fin. Alors, c'est vraiment d'essayer le plus possible de ne rien jeter aux poubelles et de le récupérer ou de le composter. Parce que les efforts à court terme, on va être très bien, très bien, très bien, très bien. À long terme, exactement. Et c'est pour ça que je disais plus tôt, on est vraiment un exemple de MRC au Québec en termes de gestion de nos matières résiduelles. Ce n'est pas pour rien que lors de la visite de M. David Suzuki, qu'on a tous grandi avec, on le regardait à la télé, puis il me semble que c'était l'environnementaliste réputé et connu. Bien, Mme Drapeau, qui est venue plus tôt, va être une des conférencières avec M. David Suzuki. Alors, c'est quand même impressionnant. Je dirais même plus que ce que vous avez fait, on est un modèle de dévêtement durable. Oui. Alors, 3.2, autorisation de paiement à Solinov, facture 2551-17. Oui, on se remontait à 6772, c'est-à-dire. Je propose. M. Grenier. Merci. Alors, point 4, développement économique local et régional. M. Grenier, point 4, point 1, fonds d'aide aux organismes. Ce soir, nous avons un autre dossier. Donc, le premier, c'est le centre d'action bénévole au BAC. Et c'est lui qui ramasse tous les agents pour toutes les autres, les centres d'action bénévoles à l'exprimer. Donc, c'est le projet sur le carrefour d'information pour AIM, dans le domaine d'information à nos AIM. L'aide financière dans le domaine d'eau, c'est 11.692, le coût de projet de 180.690. Le deuxième, c'est la ligne de soccer à l'administration de Rocher-Ferceau. Support et enquadrement de l'organisme. On a au moins 400 jeunes qui pratiquent le soccer sur notre territoire. On accorde un montant de 12 000 $ pour un coût de projet de 19 000. Le troisième, c'est le CPE de la belle journée, c'est l'actualisation des systèmes de gestion informatique. Un montant de 4,950 $ qui a été accepté. Le coût de projet est inclus de 184. Le quatrième, c'est la coopération de développement économique Rocher-Ferceau. Ça s'appelle le projet Le Jardin linéaire. Un montant accordé de 20 000 $ pour un coût de projet de 60 000. Je pense que ça va se faire sur les mêmes... Ça va être un complément de Nova Luminant. Ça va être un complément de Nova Luminant. Le cinquième, c'est la ville de Percy de la bibliothèque de Cœur d'Espoir. C'est l'aménagement de la bibliothèque. Un montant de 2100 $. Le coût de projet est de 5350 $. L'autre projet, c'est l'Office du tourisme de Rocher-Percy. C'est les activités promotionnelles de 2017. Un montant de 37 000 $. Le coût de projet est de 178,100 $. Ça a écrit aussi le fameux napron qu'on met dans tous les restaurants que certains touristes même l'apportent avec eux. Ça a été un succès. L'autre dossier, c'est la Régime. C'est l'Ontario de France 3 qui est sur 20, 2017-2018. C'est pour que Coalisse, toute l'ensemble de l'Université de Rocher. Donc, on accorde un montant de... Je pense que c'est-tu 15 000 $ qui est pour... Non, c'est 7 500 $. Le coût de projet est de 150 000 $. L'avant-dernier, c'est le pôle d'économie sociale qui est supposée ici dans Madeleine. Soutien aux actions du pôle, un montant de 5 000 $. Le coût de projet de 50 000 $. Et le dernier, Habitation des années de Chernois, logement communautaire pour les personnes enjouées et enlégées à la perte d'autonomie. On accordera 25 000 $ par an pendant trois ans. C'est-à-dire un total de 75 000 $. Le coût de projet est estimé de 5 596 305. Donc, le total de 75 000 $ aujourd'hui, 125 $,197 pour les coûts de projet de 6 249 253. Je vais juste apporter quelques petites précisions. Quand on regarde le centre d'action bénévole, le pôle d'économie sociale, c'est des programmes qui ont généralement été financés au niveau régional. Et là, malheureusement, puisqu'il n'y a plus de fonds régionaux et on est en attente du fameux fort, les MRC de la Gaspésie ont décidé de temporairement les passer dans leurs fonds, ici même locaux, pour être en mesure de s'assurer que ces organismes-là restent debout parce que sinon, ils vont manquer de financement. Alors, aussitôt que les fonds régionaux arrivent, on va rediriger ces organismes-là vers les fonds régionaux. L'autre chose pour le dossier de Keolis, c'est vraiment la même entente que l'an passé. C'est pour s'assurer de garder les points d'arrêt additionnels. Le service de jour et le service qui va faire le tour jusqu'à Gaspé. Et l'habitation des aînés. Je voulais donner quelques explications sur ce dossier-là également. Mme Langlois, vous allez pouvoir compléter avec moi si je manque d'informations. Mais quand on regarde le dossier d'habitation des aînés de Chandler, c'était un dossier qui était complété, que le financement était presque prêt à aller de l'avant. et le gouvernement a changé les paramètres de programme en mi-projet. Et le projet a tombé avec un manque à gagner. Alors là, ils sont en train de rechercher ce manque à gagner-là dans la communauté. Ça doit être des fonds qui viennent localement. Et c'est pour ça qu'on investit un montant qui est aussi important, parce que ça comble un réel besoin de notre communauté, d'avoir des logements abordables pour les personnes en légère perte d'autonomie. On s'entend que ce n'est pas encore suffisant, 25 000 $ par année pendant trois ans, même si 75 000 $, c'est beaucoup d'argent. Mais malgré que la ville de Chandler ait donné l'équivalent d'1,3 million avec 35 ans de congés de taxes et un terrain gratuit et différentes études qu'on a payées pour se rendre conformes à une construction sur un terrain, bien, ce n'était pas suffisant. Il y avait encore un manque à gagner de 700 000 $ dans le milieu. Alors, quand on a rencontré le ministre régional, M. Proulx, on a fait part de ces problématiques-là, parce que je pense que personne en région, des petites régions où on n'a pas beaucoup de population, c'est très difficile de trouver. Il n'y a pas de mécènes dans le milieu. C'est difficile de trouver cet argent-là à même le milieu. Ce n'est pas avec des soupers spaghetti qu'on va chercher 700 000 $. Exactement. Ça fait qu'on a demandé au gouvernement d'essayer de réduire les parts du milieu pour donner la chance d'avoir des habitations pour les aînés qui sont accessibles, dont le coût est accessible à beaucoup de gens. Alors, c'est un travail de longue haleine. Ça fait sept ans que ce dossier-là est commencé. Il manque beaucoup d'argent. Bien, il manque 700 000 $ encore. C'est beaucoup d'argent, 700 000 $. Mais c'est dû à un changement de paramètre. Un changement de paramètre des programmes qui est arrivé en cours de route, en cours du travail, du projet. C'est 25 000 $ sur trois ans. On va. Pour arriver à votre cours, on pourrait dire 25 000 $ sur 35 ans. Mais pour l'instant, on a vraiment été avec ce que les fonds de la MRC nous permettent d'investir. Le FDT finit dans trois ans. Oui, c'est ça, là. On ne va pas aller plus loin. C'est exactement ça. À moins que vous voulez un peu plus dans vos localités à vous. Non, c'est malheureux, par exemple. Oui, c'est malheureux. On n'est pas la seule place. Ils sont en train de réviser les paramètre. Ils sont en train de réviser les paramètre. Ils sont en train de faire des révisions. Puis ça va être la participation, je veux dire, gouvernementale va être rehaussée très bientôt. C'est vrai, bon espoir. On n'est pas... Mme Langeau, j'ai une question. Oui. C'est combien d'unités de logement? Écoutez, vous m'embêtez. Je ne sais pas si c'est 30. 30? Non, vous m'embêtez. C'est 30. Bien, il y a une première phase de 30. Il y avait une deuxième phase de prévu. C'est par rapport que... Mais il faut que les programmes changent. Mais on n'est pas la seule place en Gaspésie qui est dans cette situation. On n'est pas la seule place au Québec qui est dans cette situation. Alors, malgré le fait qu'on accepte des fonds ici à la MRC et qu'on continue à encourager les gens à chercher le financement manquant, nous, de notre côté, comme élu, on met des pressions sur le gouvernement pour voir s'ils peuvent rétablir le programme tel qu'il était avant ou au moins reconnaître les dossiers qui étaient acceptés à l'époque. Alors, ça complète mes explications que je voulais sur les dossiers qui ont passé. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. M. Grenier, merci. 4.2, fonds d'aide aux initiatives régionales Le Faire. M. Grenier. Oui, c'est la dernière année, donc c'est le renouvellement pour l'année 2017-2018. Pour les municipalités, c'est le volet 4, le fonds d'aide aux municipalités locales. Et les financiers accordés, c'est pour un maximum de 130 000 $. C'est le même montant depuis, je pense, les 3 ou 4 dernières années. Ça permettra à nos municipalités de maintenir et de mettre à niveau par des activités d'entretien et de faire reclure des surfaces liées aux secteurs et aux touristiques, culturels et des propres loisirs. Donc, le conseil des MRC des Rochers-Cassiers autorise Mme Minissian a signé pour le renouvellement des MRC, la promotion relative à l'aide financière dans le cadre du fonds d'aide aux sociétés régionales, le Faire, volet 4, l'interdiction de la MRC, ainsi que le liste. Merci, M. Lelien. Le Faire, juste pour donner une explication, parce que là, de ce temps-ci, on parle du Faire, puis le Faire, puis le Faire. Puis le Faire, c'est le nouveau programme gouvernemental qui a été mis en place pour appuyer les projets à rayonnement régionaux. Le Faire est un programme qui appartient uniquement à la Gaspésie. C'est un programme qui a été très intéressant pour nous, qui a fait lever plusieurs projets dans la région, qui se termine le 31 mai 2018, et qu'on commence déjà, là, à travailler, à faire reconduire avec le gouvernement, alors à signaler notre intérêt de reconduire ce programme-là, s'ils sont en mesure de le faire. Mais on va travailler fort pour que ça se fasse. Alors, M. Lelievre a proposé. Oui. Parfait. Oui, exactement. Alors, 4.2.2, entente de gestion avec les cinq municipalités de la MRC. M. Grenier. Ça prendrait une résolution pour autoriser le territoire général à signer pour le gouvernement de la MRC, l'entente d'aide financière à intervenir avec nos cinq municipalités. Alors, ça, c'est un 130 000 $ qu'on reçoit, mais on fait la boîte à mâles pour les municipalités. La MRC redistribue ces fonds-là dans nos municipalités. C'est pour ça qu'on a fait cinq protocoles d'entente à signer pour ça. Exactement. 4.3, comité de maximisation des retombées économiques de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon. 4.3.1, acceptation de la recommandation du comité octroi de contrat pour la mise à jour de l'étude des retombées économiques de 2013. Excusez-moi, Mme, je suis dormi sur la switch. Le programme, en fait, ça donne la chance aux municipalités d'embaucher du personnel pour l'été pour réparer nos infrastructures touristiques et faire des petites réparations pour la période estivale. C'est un fonds qui est, exactement, le nettoyage, l'embellissement. L'amélioration de nos infrastructures touristiques. Avant, on avait une douzaine de personnes. Excusez-moi, on va juste... Non, 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 non. Ça fait que c'est ça. C'est un programme intéressant. On a trois personnes, nous, qui sont habiles à travailler. On les a réembauchées cette année pour un bon travail. Ça nous permet vraiment l'entretien de nos infrastructures, le récréotouristique. Merci. Est-ce que ça fait le tour? Oui, oui. C'est correct? Parfait. Alors, comité de maximisation. Merci pour les précisions, Mme. Je n'avais pas expliqué où on appliquait ça. Alors, projet de maximisation des retombées économiques. M. Grenier. Oui, si vous pouvez actualiser, vous avez dit tantôt, la mise à vaut des retombées économiques qui est faite à ce moment-là. Donc, considérez que les projets de jaune industrielle et de infrastructure doivent être accompagnés d'arguments économiques favorables en lien avec la cimenterie pendant une question. Considérons aussi que l'AMC des Rochers-Pastri, ce patronat, pourra avoir en même toutes les données qui sont pertinentes pour défendre des projets qui sont en lien avec la cimenterie, qu'on pense à nos infrastructures. Considérons aussi que l'AMC a précédé une demande de prise pour la confusion avec mon progrès à l'entreprise Stratel, étant donné leur expérience dans le domaine de cimenterie. Considérons que ces travaux comportent une dépense qui est inférieure à 25 000 $. Considérons aussi notre politique de la cimenterie. Considérons aussi que les comités de maximisation recommandent l'appui de Stratel, c'est sûrement d'autre. Donc, on a trois Stratel, on a trois montants. Nous allons être 9, 68, taxes incluses. Je propose. Merci, Mme Langlois. Juste pour préciser aussi, on parlait des infrastructures, justement. C'est une étude qui avait déjà été faite par Stratem quand on voulait estimer les retombées économiques que la cimenterie nous apporterait. Là, c'est l'exercice inverse. C'est pour estimer, bien, pas estimer. En fait, c'est pour calculer les retombées qu'on a pu bénéficier de ciment mécanisme. Et vraiment, pour nous, l'objectif, c'est d'utiliser ce dossier-là pour nous aider à justifier des investissements sur nos infrastructures dans la MRC du Rocher-Percé. On le voit déjà avec le dossier du rail, avec la venue de ciment mécanisme et LM Wind Power. On a été capable de justifier le retour du rail. Et le 100 millions qui a été octroyé par le gouvernement, c'est certain que c'est applicable sur le rail. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer d'aller chercher d'autres argents pour nos autres infrastructures, telles que l'aéroport, telles que nos routes. On continue toujours à travailler, là. Et c'est en ayant un dossier comme celui-là qu'on va être capable de justifier des infrastructures chez nous. Et je pense que ça va être très intéressant aussi de dévoiler... Oui, exactement. Là, on va savoir les réelles retombées qu'on a eues. C'était ma petite explication avec Stratem. 4.4, Conseil des arts et des lettres du Québec. Il y a une abrogation de la résolution numéro 16-10-196. Alors, M. Grenier. C'est ça, donc, c'est l'abrogation de la résolution numéro 16-10-196. Considérant que le programme des arts et des lettres et des lettres de la résolution a pu faire en 2014, avec la proposition de la Régin. Considérant aussi que le Conseil des arts et des lettres du Québec, qu'on appelle la CAF, propose un nouveau programme de soutien financier adapté à la nouvelle réalité de 2017-2020. Considérant aussi que le programme vise à soutenir des artistes et écrivants professionnels, à des organismes artistiques professionnels pour la mobilité des œuvres et des artistes en gaspillisant, considérant aussi que la CAAT apparaîtra chaque devoir d'investir par les milieux, considérant aussi que la CAAT assure que les sommes investies par la MRC seront entroyées à des organismes artistiques sur son territoire, considérant aussi que la CAAT évaluera chaque projet déposé et présenté dans chaque émotion des projets retenus pour sa validation. Donc, il a eu de modifier la résolution numéro 1610-196- pour corriger les dates et la durée du contrat. Donc, on a brogé la résolution pour les dates et la durée du contrat. Ça serait de 2007 à 2020. Oui. Alors, on est en train d'allonger la durée du contrat et c'est certain, pour nous, ça nous permet de mieux planifier. Quand on sait qu'on a un investissement dans le temps, ça nous permet de mieux planifier nos actions et en faire plus avec chaque dollar. Alors, là, on est sur trois ans d'entente où, pour chaque dollar investi, on reçoit un dollar également. C'est très intéressant. Oui. Proposition. Proposition. Oui, M. Lelièvre. Point 5. Sécurité publique. Sécurité incendie. Demande de congé sans solde. M. Grenier. Oui. Considérant que le conseil de la MRC a fait connaissance de la demande de congé sans soit présenté par M. Stéphane Pipon, préventionné, ce n'est pas vrai. Donc, le conseil de la MRC accepte d'accorder à M. Macron un congé sans solde de six mois selon l'état de la politique salarière de la MRC, débutant le 5 juin 2007 et sur terminant le 5 décembre 2017. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Je trouve ça dommage, là, mais je vais le proposer quand même. Mme Langlois. Oui, on trouve tout ça dommage. J'aimerais que d'ailleurs, on est en période européenne, M. Lelièvre. OK. M. Lelièvre. Pardon. 7.1. Transport, renouvellement de contrat d'entretien du radiofort non-directionnel pour l'aéroport du Rocher-Percé. Mme Bertelot. C'est un renouvellement montant pour 4 300 annuellement, plus les frais pour la réparation d'urgence en cas de panne. C'est accordé à Airnav électronique. C'est celui-là qui fait le contrat depuis des années avec la MRC. Rocher-Percé, puis c'est un temps de débat. Est-ce qu'il y a un proposeur? Bonjour. M. Lelièvre. On parle d'un équipement à l'aéroport du Rocher-Percé, puis on dirait qu'on parle moins… Il y a des gens qui m'abordent là-dessus en disant « mais il me semble qu'on vous entend moins parler de l'aéroport, les élus ». Je veux juste que tout le monde sache que c'est un dossier qu'on continue à travailler. On le travaille sous le radar. On est en train de le regarder, il y a tous les élus ensemble. Alors, soyez sans crainte que c'est un dossier qu'on travaille quand même. Et ce n'est pas parce qu'on est venu nous annoncer un rail qu'on va arrêter de travailler nos autres infrastructures. Je ne peux pas le répéter assez souvent, mais on les travaille tous, nos infrastructures. Alors, 7.2. Renouvellement de contrat pour la tonte de gazon à l'aéroport. Mme Berthelot. C'est parce que cette infrastructure-là, je suis encore en retard. Elle était plus chaude que les uns et plus hot que les autres. Elle est un peu plus hot, justement. C'est un bon terme que les autres. Et chaque fois qu'on en parle, ça suscite beaucoup d'émotions parce qu'il y a eu beaucoup de politique de fait dans ces dossiers-là. Par contre, actuellement, on est sur des très bons termes avec tous les autres municipalités qui ont des aéroports parce que je vais être très honnête avec vous. On reconnaît qu'on a les mêmes problèmes. D'ailleurs, au mois de juin, au début juin, il va y avoir une rencontre pour les aéroports qui va se tenir en région pour voir le futur des aéroports, le futur du transport et de la desserte aérienne. Je vais y être. Je pense qu'il y a d'autres élus qui vont y être aussi avec moi. Et l'objectif, c'est que tous les aéroports travaillent ensemble pour avoir une bonne desserte, des billets d'avion abordables et qu'on soit en mesure d'aller chercher des investissements sur nos aéroports municipaux dans notre région régionale. Oui, c'est ça. Dans les régions du Québec. Parce qu'un jour, ça va passer par l'aérien et on veut être prêts. Et c'est pour ça que je tenais à le dire parce que, comme je dis, on entend des choses des fois dans le milieu et je veux que les gens soient assurés qu'on continue à travailler ce dossier-là. L'aéroport appartient à la émercer. Alors, on ne le néglige pas. Est-ce que, moi aussi, je suis partie sur une petite tangente, mais est-ce qu'on avait un proposeur pour 7.2 pour la tonte de gazon à l'aéroport? On va proposer sur le revenement pour une deuxième année avec le même entrepreneur qui est Renaud Landlois au montant de 1 300 $ plus taxes. M. Stevens? Oui. Merci, M. Stevens. Alors, ça nous appelle… Ça nous appelle. Ça nous apporte au point de correspondance. Alors, 8.1. Pardon. Le 24 avril, nous avons reçu une lettre de M. le ministre David Hurtel, ministre du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. L'objet, c'était une subvention de 167 179 et 25 sous dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles. Alors, c'est une subvention, justement, qu'on a reçue pour le site de compostage. Est-ce que je me trompe, M. Grenier? C'est le détournement de nos matières à l'offre aussi. Oui, parfait. Et mieux que c'est pour l'environnement. Cet argent-là, il redistribue mieux aux municipalités. Mais normalement, ça pourrait devenir à l'inversité, étant donné qu'on a l'indication de compétence, mais non, étant donné que c'est assez à l'eau. Ça fait 72 000 chez nous. Je crois que vous l'aurez demain. Non, monsieur, on le garde. Je m'excuse, M. Grenier, mais on le garde. Ça fait un beau 72 000. On est très heureux. Non, non, mais c'est ça. Je veux dire, c'est redistribué aux municipalités. Oui, on va clarifier parce que là, on fait des blagues, là. Mais le site de compostage appartient à la MRC du Rocher-Percé. Alors, on reçoit une lettre comme quoi qu'il y a 167 179 et 25 de subventions. Par contre, ces subventions-là sont redistribuées dans les municipalités. Alors, on est gentils. Mais c'est le but du programme. Oui, exactement. Non, tout simplement. On ne change pas ça. 8.2. Le 27 avril, M. Roger Cyr, directeur régional, ministère de l'Économie, sciences et innovation, subvention de 130 000 $ dans le programme FAIR Volet 4. C'est ce qu'on vous a expliqué un petit peu plus tôt. Alors, ça aussi, c'est un montant d'argent qu'on reçoit à la MRC. Par contre, c'est redistribué vers les municipalités pour que ce soit utilisé pour des travaux d'entretien et tout ça. Alors, c'était les deux correspondances qu'on avait à vous signaler. Dans Affaires nouvelles, est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose? Je voudrais ajouter quelque chose. C'est au-delà de la visite du premier ministre à Percé, puis à Bonaventure pour la subvention pour le train et pour le rail et puis à Percé pour la promenade puis le quai. Moi, la visite qu'il a fait à Grande-Rivière, il est venu deux heures à l'école des pêches, m'a fait énormément plaisir. Ça demande l'intérêt qu'il y a pour cette école-là. Il a visité la direction, c'est-à-dire, il a rencontré la direction, les professeurs. Ensuite, il a visité une partie des ateliers, les principaux ateliers à l'école des pêches. Il a été là deux heures. Moi, ça m'a fait énormément plaisir parce que je pense que ça vaut un petit peu plus ça qu'un chèque. Sa visite, c'est parce qu'il montre un intérêt certain à l'école des pêches et aussi à sa survie parce qu'on savait qu'il y a quelques années, il y avait un comité qui a été formé. En tout cas, moi, je suis très fier et très content que le premier ministre puis le conseil des ministres aient intéressé à l'école des pêches. C'est important pour l'économie de Grande-Rivière aussi. C'est important pour l'économie. C'est important pour la démographie de Rocher-Percé aussi. Et je tiens à vous le dire, on nous en a parlé pendant les deux jours, pendant les repas. On était quand même présents dans les repas, les élus. Et le premier ministre a signalé l'intérêt qu'il a eu pour l'école des pêches et aussi pour tous les pêcheurs qu'il a rencontrés. Il trouvait qu'on était très, très bien organisés dans notre milieu. Et je ne suis pas le genre à placoter, mais là, je vais vous dire un petit placotage. Le père à Philippe Couillard était biologiste à l'école des pêches de Grande-Rivière et il travaillait sur la reproduction des oursins de mer. Sujet fort intéressant. Mais c'est pour ça qu'il y a un attachement même très particulier avec cette école-là parce qu'il venait ici l'été avec son père. Puis ça faisait plaisir, Mme Nadia, qu'à chaque activité qu'il a eue durant sa tournée, il en faisait mention. Oui, exactement. Il en faisait mention. Il a passé ses étés. Puis il restait les petits chalets en avant de chez les Giro. C'était des chalets qui appartenaient au MAPAC. Je ne pense pas au MAPAC dans ce temps-là. C'était à l'école de biologie. L'école de biologie marine. Et puis il descendait. Son père était professeur-là. Puis ça faisait un petit velours lorsqu'il parlait de cette époque-là. Oui, exactement. Alors, j'étais contente de voir à quel point que les gens qui sont arrivés du gouvernement, parce qu'il y avait un entourage aussi, étaient vraiment impressionnés avec le secteur des pêches dans la MRC du Rocher-Percé. Alors, on a de quoi être fiers. Puis lorsqu'on annonce ces choses-là, vous allez dire comme moi, Mme la préfère, on ne fait pas de politique. On est allé rencontrer M. Lisier, pareil, du Parti québécois. Oui, c'est... Nous autres, on y va. C'est pour le bien de notre MRC, puis de la Gaspésie, puis peu importe. On a eu une belle rencontre aussi avec M. Lisier, puis M. Leliev. Exactement. On est des élus qui doivent travailler avec les gouvernements en place. On le fait pour notre MRC, puis pour la Gaspésie, pour l'économie de la Gaspésie. C'est pour ça qu'on fait ça. Exactement. C'est bien de le préciser. Est-ce qu'il y a des questions dans la foule? À ce moment-là, est-ce que quelqu'un est prêt à lever l'Assemblée? Oh, l'Assemblée l'Assemblée l'Assemblée. Même l'histoire... Je sais, les caméras sont bonnes. Merci. Bonne soirée. C'est parti. Merci.